Quels secrets cachent les maps de Marocarte 8 Deluxe ? Nous allons partir aujourd'hui pour une deuxième exploration de ce jeu merveilleux à l'aide de la caméra libre du site Noclip. Puisque vous avez été très nombreux à me demander une suite de cette vidéo et cette fois-ci, notre exploration nous fera découvrir des théories autour de la géographie des maps Y'a pas de panneau ! Y'a pas de panneau ! Des easter eggs faisant des références à d'autres licences C'est génial ! Je prends mes affaires ! Ainsi que vos réponses aux mystérieux chiffres trouvés précédemment. Commençons tout de suite notre aventure avec l'exploration de Descente Givrée. Descente Givrée est l'une des rares maps à se faire en one-shot Donc concrètement, contrairement aux autres circuits qui demandent généralement de répéter un même tour 3 fois Cette map s'affranchit de cette règle pour nous faire descendre toute une piste de ski en 3 tours aux univers différents, ce qui en fait une map gigantesque à explorer Pour le premier tour, nous avons pas grand chose d'intéressant à nous mettre sous la dent mais c'est surtout le second tour qui va nous intéresser Nous rentrons dans une grotte et à ce moment-là, l'on peut déjà voir quelque chose d'intriguant C'est ces deux ponts situés à droite et à gauche de la map Chose assez étrange pour une autre piste de ski Bien sûr, le noir que vous voyez au sol est dû au site que j'utilise pour l'exploration C'est de l'eau en fait Et justement, si l'on suit un petit peu son parcours, nous comprenons pourquoi elle est présente car elle suffit de faire quelques mètres pour atteindre le barrage de Wario Et je sais pas vous, mais je m'étais jamais rendu compte de l'ampleur de celui-ci Regardez-moi la taille de ce barrage Il y a bien entendu de nombreux détails qui sont placés par-ci par-là comme des tuyaux ou des haut-parleurs en cas de problème On voit que cette fois-ci la sécurité est bel et bien respectée Ceux qui ont vu les épisodes précédents voient très bien de quoi je parle Et bien sûr, tout y est plutôt cohérent Notamment avec cet escalier Et oui, en jeu il nous apparaît comme une rambarde Mais en fait c'est un escalier à la verticale C'est l'antigravité qui nous brayne à ce moment-là Et vous verrez que celle-ci nous joue vraiment des tours Une fois sorti de celui-ci, nous arrivons au dernier tour Et c'est ici que la descente devient une vraie piste de ski Avec ses remontées mécaniques bien entendu qui fonctionnent Alors oui, je me suis trompé dans les épisodes précédents C'est normal d'avoir des poteaux au milieu, je suis désolé Si l'on continue la route, nous arrivons devant une grande tour Wario Qui rappelle un petit peu les éléments du barrage Sûrement une tour de prévention pour la station de ski située juste en dessous de la map Au milieu de celle-ci, nous y retrouvons des écrans géants Des bâtiments immenses plutôt bien modélisés Ainsi que ces montgolfières Et si je vous parle de cette map, c'est car elle a un environnement peu exploité sur Mario Kart La montagne enneigée Avec quelques rares circuits utilisant ce genre de décors Comme PicDK, souvent mis en concurrent d'ailleurs sur Reddit Avec des centres givrés Et cela fait du bien d'avoir un environnement aussi original Mais bien que Nintendo aime varier ses circuits Sachez qu'ils ne se sont pas arrêtés là Puisqu'ils sont tous reliés entre eux Je vais profiter de mon exploration d'aéroports azur et de métro turbo Pour vous faire part de cette découverte de joueurs Sur Aéroports Azur, nous avons tout l'aéroport de modélisé Avec la porte d'embarcation ainsi que des nombreuses affiches Représentant des courses disponibles sur MK8 comme des airs secs secs Ou bien pistos d'hélices Il y a aussi des plumes de l'univers de Mario Servant comme stylos pour les employer C'est un bon clin d'oeil sans oublier les fameuses toilettes Qui ramènent à rien Décidément il faut vraiment savoir se revenir dans l'univers de Mario Sortons un peu de l'odifice pour explorer les alentours Nous y retournons de nombreuses îles Avec sur l'une d'entre elles des montagnes en forme de coupin Ainsi que des pistes d'atterrissage Toutes cohérentes ralliant la piste de décollage A un hangar à avion gigantesque Qui est lui aussi modélisé Bien sûr nous y retrouvons les fameux avions Avec les compagnies aériennes Comme BBIA, PTT ainsi que Galaxy Air Nintendo a vraiment le souci du détail Mais bon à part ça pour cette portion de route Qui vole juste ici là Bah en fait je vois pas trop l'intérêt dans un aéroport Mais bien sûr en course Elle permet de retourner dans l'édifice Et c'est ainsi que nous tombons sur ce panneau Qui affiche chaque heure de départ des avions Avec des destinations que nous connaissons bien Des airs secs par exemple Avec le vol 7706 de la compagnie Galaxy Air Cascade Mascasse Elle desservie par la compagnie BBIA C'est l'une des rares maps Qui relie tous les autres circuits entre eux Chaque circuit se trouve dans une partie du monde de Mario Et le tout relié par un aéroport Mais aussi par un autre moyen de locomotion Bien connu des citadins Le métro dans Métro Turbo Et encore une fois De nombreux détails sont dispatchés un peu partout Comme ce magasin de fleurs Avec de nombreuses variétés de plantes Des guichets pour acheter des tickets Mais totalement modélisés Même à l'intérieur Nous retrouvons les mêmes plumes que sur l'aéroport azur d'ailleurs Par contre je ne vois aucune porte de sortie pour les employés Ou alors ils passent directement par la fenêtre Je sais pas Si nous continuons notre route Nous arrivons sur les lignes de métro Avec les fameux graffiti que tout le monde connait La référence à vos bombes Les blobs dissimulés Et ainsi que le plus impressionnant une représentation du stage 2 du monde 1 de Super Mario Bros Nous arrivons à la fin des rails avec deux sorties D'ailleurs si vous vous posez la question Elle ramène à rien Plutôt dommage Nous continuons notre chemin pour arriver à la section avec les cuts Et oh Enfin des toilettes Enfin les couloirs de toilettes C'est déjà mieux que sur l'aéroport Mais si je vous parle de cette map C'est avant tout pour ceci Les maps des lignes de métro Reliant tous les circuits de Mario Kart 8 Deluxe Avec un total de 4 lignes La ligne orange reliant Yoshi Valley à Musy Park En passant par Park Baby Et la route arc-en-ciel Faut quand même que l'on m'explique comment en fait un métro va dans l'espace La ligne rouge elle qui relie Piranha Plant Sight à Electrodrome La ligne bleue qui elle relie Deka Jungle à Désert Tout Sec Bref toutes les maps de Mario Kart 8 Deluxe sont reliées entre elles Et c'est grâce à cela que les joueurs ont découvert cet easter egg Je termine avec les lignes de métro pour la verte Qui relie Désert Sec Sec à Bowser Castle Passant par Excitebike Arena Prairie Meumeux et Manoir Trempé Et c'est ici que je vais m'arrêter pour aller explorer un tout petit peu cette maison fantôme Mais avant de continuer l'exploration Et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne du Ko-fi si ce n'est pas déjà fait Sur ce, continuons notre aventure Cette course est la version 2 de Manoir de Luigi sur DS Une de mes maps favorites Donc j'avoue que j'en attends beaucoup pour cette exploration Déjà à l'entrée du bâtiment nous pouvons y voir des textures de boue Pour les faits hantés de celui-ci par contre ce sont des simples textures sans vraiment profondeur Dommage, autour de celui-ci nous retrouvons une forêt avec des plaines qui font une tête chelou d'ailleurs Heureusement que nous les voyons pas en cours, ça m'aurait carrément déconcentré Mais c'est à l'intérieur du Manoir que se cachent de nombreux détails Comme les tableaux représentant chacun une pièce du Manoir Plutôt étrange comme décoration Si l'on continue la route nous arrivons à la bibliothèque du Manoir Ici je m'attendais à des easter eggs sur les livres mais rien de particulier Juste des textures de livres random Une fois cette bibliothèque passée nous arrivons dans cette salle Et c'est ici que l'on se rend compte de l'impact de l'antigravité sur les maps Il m'a fallu quand même quelques minutes pour vraiment réussir à me repérer Pour ceux qui seraient comme moi, le sol est ici Et lorsque nous continuons notre exploration, l'antigravité est vraiment frappante J'ai vraiment du mal à me repérer mais je me rends compte que toute cette partie du circuit est en fait un égout Ou un donjon je sais pas trop... La suite de la course ne possède pas grand chose Comme détail mis à part cette petite salle avec une étrange horloge où il manque une tranche horaire De 3h du matin jusqu'à 7h du matin Peut-être une référence à l'or du diable qui est situé à 3h du matin mais je suis pas sûr hein En tout cas ça reste qu'une spéculation Ce qu'il faut retenir de cette exploration c'est à quel point l'antigravité qui est en jeu nous semble totalement logique Mais qui une fois en caméra libre a fait vraiment perdre ses repères Et c'est pour cela que la suite de mon exploration je vais devoir vous faire redécouvrir deux circuits d'un angle vraiment différent Les circuits d'antigravité L'on va passer très rapidement sur ce chapitre mais je me devais de vous montrer à quel point certaines maps sont vraiment surprenantes Prenez route du dragon par exemple avec cette route qui fait plein de chutes libres et la fin du circuit qui nous fait vraiment passer juste au dessus de l'arrivée Il suffirait de réussir à désactiver l'antigravité à ce moment là de la course pour créer un énorme cut La map est aussi parsemée de détails bien entendu avec ses nombreux bâtiments et temples tous plus magnifiques les uns que les autres Avec bien entendu la fameuse statue de Lakitu déjà vu dans le premier épisode Je vais te briser tes os je vais te boire ton sang Cascasse-mascasse est elle aussi très impressionnante avec le mode caméra libre Puisque c'est une map où l'on grimpe directement à la verticale D'ailleurs l'on peut se rendre compte rapidement que cette cascane n'est pas au centre des priorités des masquasses Car celle-ci est parsemée de ses minéraux ressemblant un petit peu à du quartz morion Mais je ne suis pas du tout un expert en cailloux Si vous avez la réponse n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires Et ce quartz est bien les masquasses le mine Car oui petit fun fact Ce circuit dans sa version originale se nomme Ce qui une fois traduit veut dire la mine des gâtibides Soit la mine masquasse C'est la version américaine et européenne qui l'a traduit par cascane masquasse Et je ne sais pas vraiment pourquoi En tout cas pour en revenir à l'antigravité L'on voit clairement que celle-ci nous laisse échapper à pas mal de détails des maps Et bien même certaines fois carrément à des easter eggs Et ce sera la suite de notre exploration Mario Kart 8 Deluxe est le seul Mario Kart à possédé des personnages et des circuits issus d'autres licences Et je me devais de faire le tour de chacune d'entre elles Commençons par Hyrule Ce circuit possède énormément de petits easter eggs et référence à la licence Zelda Déjà les nombreuses Triforce parsement un petit peu partout dans la map Ainsi que les vitraux représentant des éléments des temples de Zelda Mais certains détails sont vraiment difficiles à voir en course Comme la montagne de la mort située juste ici Montagne emblématique du jeu Ou bien même cette boutique avec une écriture hylienne Le château en lui-même est partiellement modélisé Et a un rendu par contre vraiment magnifique Les fans de Zelda peuvent vraiment se régaler à explorer cette map en caméra libre Mais Nintendo a régalé aussi d'autres fans d'une autre licence Animal Crossing Ici un circuit particulier car elle se décline en 4 saisons Alors personnellement je vais explorer la version hivernale Que je trouve particulièrement jolie Mais je vous invite vraiment à y faire un tour via le site Noclip Car encore une fois de nombreux détails s'y cachent Déjà la voie de train visible depuis le circuit 1 On voit clairement l'entrée des deux tunnels Les bâtiments sont eux aussi des références emblématiques de la licence Avec le bureau des résidents, la maison des villageois, la boutique des sœurs doigts de fée La poste avec la fameuse boîte aux lettres La boutique Nook, la recyclerie Ainsi que le musée le tout visible déjà depuis le circuit Un phare est aussi présent au loin sans forcément trop de détails dans celui-ci La map a vraiment un rendu magnifique Et Nintendo a carrément poussé les easter eggs un cran dessus Avec ce mini-meat que je ne connaissais pas Les pièces, enfin ici les clochettes Se cacheraient dans les cailloux du jeu Alors cette fois-ci je pars en jeu directement avec la Switch Et oui, c'est carrément validé Lorsque tu tapes un caillou en fin de cours Celui-ci libère une pièce Et j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette easter egg Et que j'aurais clairement pu le mettre dans un épisode de chasseur de mythes Pour le reste de la map, ça reste assez vide Malgré tout comme décor Et enfin, nous explorons le dernier circuit Qui fait référence à une autre licence Alors non, pas Big Blue ni Mute City Déjà exploré dans l'épisode précédent Mais bel et bien Passage Turbo Une map bataille référence à Splatoon Ici, de nombreuses publicités sont présentes Toutes écrites avec le langage fictif de Splatoon Nous retrouvons aussi la fameuse Turingopolis Emblématique du premier opus Et à ses pieds, nous retrouvons ces chiffres Et vous me voyez venir je pense J'ai fait beaucoup de recherches sur ceci Sans trouver la moindre information consistante Mais à force de recherches J'ai peut-être trouvé leur référence C'est la date du premier trailer de Splatoon Annoncé durant le 20ème épisode de l'E3 Soit le 10 juin 2014 Donc 14-06-10 Alors ceci n'est qu'une de mes spéculations bien sûr Si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à me le dire en commentaire D'ailleurs je vous remercie pour vos commentaires Sur la précédente vidéo Je les ai lus avec grande attention Et notamment ceux Au sujet des fameux chiffres mystères de la map WuHu Vous vous en rappelez ? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent Petit rappel Lors de mon exploration de la map bataille de WuHuTom Je suis tombé sur cette suite de chiffres et de lettres MK8201 Et je n'avais pas réussi à laisser leur sens Et heureusement vous avez été nombreux à spéculer sur la signification de ces chiffres Alors je fais un petit top 3 avec vos théories MK8201 correspondra à la date de sortie du premier Mario Kart sur NES C'est Roku et Big Mat qui le terrorise dans les commentaires En prenant la date de sortie de Super Mario Kart comme référence Ici le 21 janvier 1993 Soit le 2 et le 1 formant 21 Janvier formé par 0 et 1 Et 93 formé par 8 plus 1 pour le 9 Et 2 plus 1 pour le 3 Donc 93 Alors effectivement ça colle mais il faut vraiment Mais alors vraiment faire des maths J'ai été vérifier la date sur le wiki Et oui l'opus est bien sorti le 21 juin 93 Ce qui correspond à la date de sortie de l'opus SNES en Europe Le second commentaire que je veux vous présenter est très original Car nous sommes tous partis dans l'idée que MK équivalait à Mario Kart Mais c'est Karnak qui décide de prendre un angle plutôt différent MK ferait référence à Mario et Kong Pour le premier opus où l'on découvre Mario Enfin Jumpman Et donc et Kong Il explique ensuite que la date de sortie étant 1982 Donc Mario et Kong 82 Et pour le 01 cela correspondra à la première apparition de Mario Donc 01 Pour le moment tout se tient Et je trouve l'angle abordé super intéressant Mais 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 Un problème subsiste Et bien c'est que le premier donc et Kong est sorti en 1981 Et non 82 d'après le wiki Mais 82 c'est la date du procès Qu'a tenté Universal Studios envers Nintendo Car pour eux donc et Kong est un plagiat de King Kong Mais je pense que nous allons peut-être un petit peu trop loin pour cette théorie Bien qu'elle reste super intéressante Et enfin la date de sortie de Mario Kart Wii Théorie émise par Alpha 3446 Mario Kart Wii est sorti le 10 avril 2008 Et donc MK 82 pour 2008 Et 01 pour 10 J'ai été vérifier la date de sortie de l'opus Wii Et effectivement c'est bel et bien le 10 avril 2008 Je trouve cette théorie intéressante Mais l'absence du mois d'avril dans le chiffre me fait un petit peu tiquer Mais bon je vous laisse les commentaires pour me dire vos théories favorites Ou bien avancer de nouvelles pistes Sur ce c'était Alpha Rose J'ai rendu Kofi Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo Un petit like et un abonnement ça donne de la force Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz